et salut à tous Du coup, voilà, me revoilà encore et encore Une petite vidéo en fait Histoire de faire un peu le point sur certains points Qu'on retrouve justement dans la vie d'Evan Leif Donc, vous conviendrez avec moi en fait Que d'avoir une vie sentimentale C'est très 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 compliqué Lorsqu'on est dans la Van Leif C'est très compliqué, pourquoi ? Parce que déjà dans un premier temps On est tous programmés comme ça On a tous été à la même école Donc du coup, les seules choses qu'on peut entrevoir C'est cette manière de voir les choses Cette manière de vivre les choses Et bon, ça peut plaire à certains Et moins à d'autres Déjà, on va énumérer un peu en fait Les manières pour pouvoir justement sortir De cette fois Trace Et là, la Trace, elle fait que de nous conditionner en fait A rester dans le même moule J'avais déjà fait une vidéo sur le travail C'était un podcast du coup Donc, vous pouvez voir là-haut Normalement Vous avez le lien pour aller sur cette vidéo-là Alors, premier point Alors, sûrement vous serez d'accord avec moi Que le fait qu'on évolue dans cette société Où est-ce qu'on va à l'école Et on nous apprend certaines choses Qui font qu'à la fin de notre période scolaire Les seules choses qui nous restent dans la tête C'est de pouvoir intégrer justement un travail Une maison, une voiture Et bien sûr, l'amour L'amour, disons l'amour Avoir quelqu'un à ses côtés, je dirais Ce serait plus simple Et du coup, le cheminement est assez bien fait Pour pas qu'on puisse se dire Bon, je vais devenir entrepreneur Je vais entreprendre dans ma vie Essayer de faire le chemin un peu différent Que tout ce que tout le monde fait à longueur de temps Et du coup, voilà ce que je voulais mettre en avant C'est qu'il est important de pouvoir voler de ses propres ailes Et avoir cet esprit critique Qui permet justement de ne pas suivre la ratrée ici Et donc, l'idéal serait de pouvoir un peu se développer déjà en dehors des enseignes Qu'on nous propose depuis l'enfance Et pouvoir voir autre chose Alors il y a des personnes qui passent leur temps à voyager à longueur de temps Même s'ils ont un appart ou autre Mais ils arrivent et ils se permettent de pouvoir ouvrir leur esprit à autre chose Et ça, c'est déjà quelque chose de magnifique Ce ne sont pas des gens qui restent fermés dans leur quartier Ou dans leur propre maison ou appartement Ils n'en sortent pas Ils ne font que le train-train quotidien du métro boulot-dodo Ça ne les arrangera pas du tout Donc ce premier point, je pense qu'il est important C'est d'avoir la conscience que nous sommes là pour un temps Et que nous avons des choses à faire Il faudrait déjà commencer par se former soi-même Le premier point, c'est de se former soi-même Le point numéro 2 Du coup, alors qu'on vient de passer le point numéro 1 Alors c'est bien sûr se former pour pouvoir apprendre de nouvelles choses Et pouvoir se programmer à autre chose Donc c'est de mettre en pratique Vraiment le point numéro 2, c'est de mettre en pratique Mettre en pratique, pour ma part, c'est un peu ce que j'ai fait vis-à-vis du fourgois aménagé Je me suis déjà dit, je me suis dit clairement Ça ne va pas du tout vivre dans cette société qui est assez conditionnée Parce qu'on a déjà tout pensé pour moi Alors que moi, je n'ai pas eu besoin de penser Donc je décide de faire autre chose qu'autrement Par rapport aux informations que j'ai pu moi-même me mettre à l'intérieur de moi Donc ma propre programmation Avec ce que j'ai été chercher de moi-même Et non qu'on m'a inculqué par nature sociétale Et donc du coup, c'est là qu'il y a eu l'aménagement du fourgon Et c'est là qu'il reflète bien le deuxième point Aller passer à la pratique Et quand on passe à la pratique, bien sûr On ne réussit pas toujours ce qu'on a entrevu La théorie non plus surtout Parce que la théorie c'est un point et la pratique c'en est un autre Et très souvent, la théorie n'est jamais égale à la pratique Et donc attendez-vous aussi à pouvoir faire des échecs Avoir des échecs, tomber et autres Avoir des personnes qui vous démotivent Mais ça, c'est plus pour le troisième point Puisque, étant donné Vous avez choisi de faire autrement Dites-vous dans votre tête, dès à présent Qu'il y aura toujours ces personnes-là qui seront autour de vous Qui vous démotiveront Pour les plus ouverts, ils ne vous démotiveront pas Pour les plus ouverts, ils ne vous démotiveront pas Mais pour ceux qui sont assez fermés Ils feront tout pour vous décourager Qu'ils me veuillent du fond du cœur Ou pas parfois Et bien, ils verront que les points négatifs Donc, le troisième point, c'est de tenir bon Surtout de tenir bon dans la voie que vous avez choisie C'est très important Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui Commencent à faire des choses Et puis, voilà Ça ne fait que commencer Ça ne finit jamais Ça ne fait que commencer Et il y a autre chose qui recommence encore Et qui recommence Et qu'on commence plein de choses Et au final, on ne finit jamais Non seulement parce qu'on n'est pas forcément soutenu Par les autres qui nous entourent Mais aussi Parce qu'on a besoin d'énergie Et l'énergie, on la perd Et si on n'a pas justement cet échange d'énergie Avec les personnes qui sont autour de nous Ben forcément Moi, ce n'est pas forcément les personnes Mais déjà, nous, on doit pouvoir se recharger Et à vrai dire Tout tombe assez bien concernant la situation de Purple Road C'est que A chaque voyage, on se recharge Donc Voilà On peut dire ce qu'on veut à côté Ce n'est pas vraiment un problème en fait Allez, on va passer à l'étape 4 Et voici Donc un peu avant de passer à l'étape 4 En fait Je voulais un peu Dire que Certes, il faut tenir bon Mais il faut avoir le mindset derrière Justement pour ne pas flancher Et ce qui est très, 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 très Vraiment très important Ce que je voulais rajouter d'ailleurs En fait, c'était une petite anecdote Parce que Je reviens un peu sur ce que je disais au début Et c'est vrai qu'en histoire de love et tout C'est un peu C'est même méga compliqué Puisque les personnes sont formatées justement Un certain type d'évolution Il faut reconnaître que Quand on veut être dans une relation Avec une personne C'est sûr que si on ne vibre pas Selon les mêmes principes On ne risque pas d'arriver forcément bien loin Et donc Ce qui est important C'est que Les personnes qui ont Cette certaine habitude De pouvoir vivre Dans des apparts D'avoir le tout confort Le magasin juste en bas Et tout, et tout, et tout Etc C'est un peu difficile Pour ces personnes-là justement De pouvoir entrevoir cette vie Qui est d'un tout autre aspect Et donc Ça crée une sorte de barrière Mais ça crée une sorte de barrière Que chez les personnes Qui ne sont pas assez ouvertes d'esprit Pour tenter de nouvelles choses Et qui se raisonnent A rester dans leur vie basique C'est pour ça Que le point 1 est là La programmation Qui chantonne avec la déprogrammation aussi Parce que qui se programme Déprogramme autre chose forcément Et donc ça c'est vraiment très important Et donc on a pu On arrive à 3 Et maintenant on peut passer Au numéro 4 Quoi qu'il en soit Vous remarquerez bien que Je fais des points Mais ces points-là en fait Ils sont assez généraux Et qu'au final C'est très 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 Au final c'est important De voir que Même si j'ai fait des catégories Il y a des catégories Qui méritent justement D'être plus approfondies Que d'autres Par exemple la mise en pratique Qui est le numéro 2 Ça peut aller très loin Dans effectuer le plan Avoir le cahier des charges Savoir comment faire Pour pouvoir mettre en place Mais là On n'en est pas là On est vraiment dans le global Et le plus important Je pense que c'est le global Et puis après Derrière comme chaque chose Il faut faire des sous-dossiers Où est-ce qu'on rentre dans Dans les détails Vis-à-vis de certaines choses Qui peuvent être importantes En fait ça risque d'être Très difficile De pouvoir entamer une construction Au fonds d'aménagé Sans avoir fait de plan Sans avoir fait De Cahier des charges Donc du coup Donc ça Ça a été fait au préalable Avant de passer A la pratique Alors pour le quatrième point Voilà ce que j'ai pour vous C'est bien sûr Alors vous choisissez Là vous avez trois choix C'est soit Sacralisé Soit Secrétisé Ou soit Sécurisé Alors parmi ces trois choix Vous choisissez celui Qui vous plaît le mieux Puisqu'au final Dans Cette description Ça revient au même Alors tout ce que vous avez Déjà emmagasiné À l'intérieur De Votre De votre tête C'est avant tout À mettre en pratique Et bien sûr Le troisième point À être motivé Pour pouvoir le faire Alors Parlons-en Bon Revenons à nos moutons Alors On y revient Petit à petit Et voilà donc Ces fameux Trois S Ont vraiment à voir Avec le fait De pouvoir Justement Garder Ces choses Secrètes Secrètes Ou sacrées C'est le même mot De manière Tout ce qui est secret Et sacré De tout ce qui est sacré Et secret Et du coup C'est Pour vous Une manière De le sécuriser Voilà pourquoi Alors Tout ce que vous apprenez Il va falloir Justement Pendant un temps Ne pas forcément Dévoiler Tous vos projets Qu'il y a Derrière Toute la pratique Que vous allez mettre En place Avec l'enseignement Que vous avez pu Apprendre Par vous-même Par votre propre Programmation Et ça C'est très important Aussi Parce que Ça vous permet Justement De pouvoir Encore un S Bien sûr Surprendre Les personnes Qui vous déboutiveront Surprendre Ces personnes Qui n'ont pas été Formées Qui ne se sont pas Qui ne se sont pas Formées Comme vous-même Et qui Certainement Ne mettront pas En pratique Vu qu'ils n'ont pas Été aussi formées À moins qu'ils essayent De mettre en pratique Quelque chose Sans être formées Et souvent C'est les dégâts Donc Gardez vraiment Vos projets secrets Et lorsqu'ils arrivent À un certain aboutissement Là vous pouvez Vous livrer Même du petit à petit Tout entièrement C'est vous qui voyez Selon La sécurisation De votre De votre projet C'est vraiment important Pourquoi ? Parce qu'au final Moi je vais vous donner Mon anecdote Vis-à-vis Justement Du fourbois aménagé Au final Au départ Très 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 Peu de gens Était au courant Voilà J'ai vraiment Trois Quatre personnes Par plus Et encore Ces trois Quatre personnes Là Ils savaient Une partie Mais Pas la Globalité De la chose Et donc Je savais Qu'il y allait Avoir des personnes Qui allaient me dire Alors si jamais J'avais présenté Ce sujet là Ce projet là À d'autres personnes On allait me dire Mais non Mais fais pas ça Mais tu sais Que t'as pas le droit De faire ci Tu sais que ça Faut pas le faire comme ça Tu sais que Ok Avant ça Alors bien sûr Tous les conseils Ils sont bons Les conseils sont bons Mais les conseils Qui servent à démotiver Non C'est même pas des conseils En fait C'est juste Des bad vibes Et donc Il est clair Qu'aujourd'hui J'ai un peu Ce même procédé Et dans toutes les choses Que je fais Je fais les choses Et après j'en parle Et que très très peu De gens Se font au courant De ce que je vais faire Et du coup C'est important De voir que Le four rond Il y avait déjà La douche Il y avait déjà Le lit Il y avait un peu tout J'étais même déjà Dedans Pendant un certain temps Avant même Que Tout le monde Que mon entourage Proche Puisse vraiment Être au courant De cette chose là Et Ça C'est une sorte De sécurisation Il y a d'autres Projets derrière Il y a des Des tonnes de projets Que je souhaite faire Encore Ben là Motus bouche cousue Et on ne dit A personne On verra par la suite Lorsque les choses Sauront entamées Vous pourrez dire Un dixième De ce que vous avez Peut-être Déjà réalisé Allez Il y a trois mois Alors Vous réalisez Vous attendez Trois mois Et après Vous direz Un dixième De ce que vous avez fait Donc voilà Après Ça n'engage que moi C'est ma technique Et bien sûr Il y a beaucoup De personnes Qui peuvent Nous conseiller Dans 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 Ces Genres de choses là Surtout Si c'est pour faire De la La construction En mode Forbois aménagé Là c'est plus Ce n'est pas De la construction Mais plus De l'aménagement Que ce soit De la construction En bâtiment Que ce soit Des projets D'entreprise Et d'autres Faites vos affaires En silence Et c'est bien Pour ça C'est bien En disant ça En fait Que je reviens Sur le début De cette vidéo Parce que je disais Qu'il est très Compliqué D'avoir une vie Sentimentale Parce que Lorsqu'on dit Qu'on vit En fourgon Aménagé Waouh C'est pas possible Ça ne passe pas Donc Ça ne passe pas Parce que les gens Ils ont d'autres Habitudes Mais bon Après Comme je le disais Tout à l'heure C'est une histoire Aussi D'état d'esprit De mindset De la personne Et c'est vrai Que des gens Qui sont assez Ouverts d'esprit Bon Ben J'ai jamais goûté De piment Je vais goûter Ah ben Ça pique Putain Waouh Pardon Ah mais Ça pique Ça pique Oui Mais du coup Tu sais ce que Le piment fait Mais il y a des personnes Qui Ah oui On m'a dit Que ça piquait Donc du coup Non moi Je ne vais pas essayer Ça ne m'intéresse pas Ah le saut en parachute Mais ça ne va pas Non Vous sautez de très haut Donc je ne vais pas le faire Et donc pouvoir entamer Une relation avec des gens Qui vivent assez dans la peur Et c'est ce qu'on essaye De nous apprendre Et donc en fait Voilà C'est purement de la peur De la peur De la peur Et la peur Empêche d'avancer Et c'est ce qui se passe A travers cette société Et malheureusement Ben on n'arrive pas A évoluer Avec certaines personnes Parce qu'il y a des blocages Déjà chez eux A l'intérieur d'eux Et ben au lieu De les débloquer Ils préfèrent Malheureusement Vivent dans Quelque chose Qu'ils connaissent déjà Et qui Et qui les rassure Mais comme ça On n'apprend pas De nouvelles choses Pour le contraire Comme ça On ne fait que ça Empouvrir dans des chemins Parce que Voilà C'est la zone de confort Et on reste dans sa zone de confort Et on ne voit pas plus loin Et ça C'est vraiment une problématique Je vous montre un petit Énergule Il y en a qui se font plaisir Étant donné qu'on parle Beaucoup de voyages Qui serait bien moi Dans cette étape Et donc Moi j'aimerais bien Pouvoir changer de pays Ne serait-ce que de pays Avec le fond Bien sûr c'est possible Mais comme vous le savez Pas sanitaire oblige Et personnellement Je n'ai pas très envie De mettre dans le bras Quelque chose Dont on ne connait pas Les résultats Ce serait vraiment un danger Pour ma santé Et ben Je vous le dis à tous Pensez-y vraiment Avant de le faire Et voilà Si on a un recul Dessus Alors si on a un recul dessus Au bout de 2023 Et ben c'est bien Franchement c'est bien N'oubliez pas l'objectif 500 abonnés Au mois de décembre On s'y tient Allez je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501